... Vous savez quand il y a la musique, j'ai toujours envie de danser. Parce que c'est ça l'avenir de la Calédonie. C'est dans la joie de vivre. C'est dans la fraternité. Et dans l'amour de la chanson. Moi je suis un chanteur, mais je ne vais pas vous chanter une chanson aujourd'hui. Et dans l'amour de la danse. Voilà. Non, je remercie d'abord tout le monde. D'abord respect et humilité envers les anciens. Envers les autorités coutumières, envers le Nord, les îles. Donc c'est vrai que j'étais le premier journaliste. Ça n'a pas été facile. Donc j'ai travaillé beaucoup avec la maman de Philippe Dunoyer, Monique Dunoyer. Donc nous étions ensemble à l'ORTF à l'époque. Ensuite c'est devenu FR3, RFO et NC1. Dont j'ai connu toutes les étapes de l'évolution de France Télévisions. Donc voilà. Et je suis maintenant un jeune retraité. Après deux ans et demi. Et si je suis ici, c'est simplement à la demande de Philippe Gomez, qui est un ami de longue date. Avant même qu'il fasse de la politique, on joue au football ensemble. Donc c'est bien avant. Et juste pour... Je ne vais pas vous embêter avec mes discours, parce que si je parle, je vais parler pendant 24 heures. Mais je vais simplement vous dire pourquoi je suis ici. C'est simplement pour partager avec vous les valeurs que je considère comme des valeurs essentielles de la Nouvelle-Calédonie, qu'on veut vivre ensemble dans ce pays. Vous savez qu'à l'époque, en 1972, donc récemment il y avait une actualité, les 25 ans de commémoration de Jacques Ekaoué, qui disait que, comment... Et c'est Philippe Gomez d'ailleurs qui l'a rappelé, avec le haut-commissaire Thierry Lataste, pour dire qu'en 1972, j'étais la cheville ouvrière avec Jacques Ekaoué, de la délégation de Nouvelle-Calédonie, au premier festival des arts du Pacifique à Fidji, à Tahiti. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai commencé déjà à m'investir, on va dire, dans la vie publique. Et après, Mélanésia 2000, en 1975, j'étais avec Jean-Marie Chibaou et Jacques Ekaoué, justement, à Mélanésia 2000, dont j'étais l'animateur principal de ce grand événement culturel. Donc Jean-Marie Chibaou, qui est un visionnaire, c'est un homme qui voyait très loin, il avait vu que le peuple mélanésien, on ne parlait pas du peuple kanak à l'époque, le peuple mélanésien avait besoin de se retrouver. Donc il a créé Mélanésia 2000, pour, disons, faire l'inventaire du patrimoine culturel mélanésien. Et donc il a réussi, magistralement, ça a été à l'emplacement même du centre culturel de Chibaou, c'était à l'époque Plage 1000. Et ensuite, on devait organiser Calédonien 2000, qui était la symbiose de toutes les cultures qui peuplent la Calédonie. Donc dans la vision de Jean-Marie Chibaou, qui était un visionnaire, je vous le disais, il voyait déjà comment construire la citoyenneté calédonienne, dont on est en train de réclamer aujourd'hui. Donc malheureusement, après les obstacles de part et d'autre, et qui n'ont pas permis de poursuivre cette aventure à Calédonie 2000, Jean-Marie Chibaou, qui était d'abord un homme de culture, profondément culturel, et bien il a viré sa cutie, il a changé sa casquette, il est devenu un homme politique. Et il est devenu le président de l'Union calédonienne, qui avait pour slogan, deux couleurs, un seul peuple. C'est le slogan de Calédonie Ensemble. Il veut qu'on soit un même peuple calédonien, où il y a plusieurs couleurs, et puis voilà. Donc c'est pour ça que les autres sont partis, je rends hommage à Jean-Marie Chibaou, à Jacques Lafleur, qui les deux, alors n'oubliez pas cette poignée de main de Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur, pour moi c'est le point zéro de se construire pour l'avenir de ce pays. Parce que la fameuse poignée de main, il faut que tout le monde s'imprègne de cet héritage que nous ont laissé ces deux grands hommes, je dirais des hommes d'État. C'est François Mitterrand qui disait de Jean-Marie Chibaou, c'est un homme d'État. Et pareil pour Jacques Lafleur. Parce qu'ils ont vu qu'on était tombés dans des conflits. Philippe l'a rappelé tout à l'heure, l'affaire d'Ouvera, les morts qui sont sur la grande terre, Yves Thualle, et d'autres. Et bien on ne veut plus revivre ce genre d'événements. Il ne faut plus qu'on revivre ça. Et donc le référendum, c'est sûr, on va l'affronter, mais il faut le préparer. Parce qu'il faut qu'on se souvienne que cette poignée de main, c'est un héritage qui nous a laissé ces deux hommes. Et puis il faut qu'on s'inspire de cette poignée de main pour construire l'avenir de ce pays. Applaudissements. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Moi je suis un enfant de la cité mélanésienne de Moravelle. Vous savez, cette cité qui a été créée pour permettre à des mélanésiens des îles de venir dans la ville, dans la ville de Nouméa, pour s'insérer, pour participer à la vie économique. Moi je suis l'un des premiers habitants de la cité de Moravelle. Et de cette cité sont sortis les premiers cadres canaques. Donc moi je suis le journaliste que vous savez, connaissez. Donc c'est simplement pour dire que nous on veut s'insérer dans le monde économique. L'important pour nous c'est de participer pleinement. Et n'oubliez pas que Nouméa c'est la plus grande tribu canaque, maintenant. Applaudissements. Voilà, je ne vais pas m'étendre parce que je sais que tout à l'heure Philippe Dunoyer va prononcer un discours de 30 minutes. Et puis Philippe Michel également. Donc c'est à eux la parole. Mais en tout cas j'encourage nos deux députés, futurs députés, de continuer à combattre pour la Calédonie de demain, la Calédonie fraternelle que nous aimons. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...